Parce que porter un enfant en même temps qu'une ceinture de sécurité peut s'avérer inconfortable, les dispositifs spéciaux sont légion dans le commerce. On compte plus de 50 modèles de retenue vendus entre 40 et 100 euros. Des systèmes qui se vendent très bien au point qu'il est même difficile d'en trouver en magasin. Je vais chercher les ceintures de sécurité pour les femmes enceintes, en fait ça existe ? J'en ai plus. D'accord. Il y en a pas au magasin de magasin. Et voici le modèle le plus vendu chez nous. Bien sûr, l'argumentaire commercial est bien rodé. Vous avez un harnais ici, ça serra alors moins le ventre de maman. Ah oui, ok, ok. Ça s'installe en une ou deux minutes là. Ok. Parce que certains dispositifs semblaient peu efficaces, comme celui-ci qui ne retient dangereusement pas le bassin, la société Touring a décidé de tester les ceintures spéciales. Les résultats des crash tests sont étonnants et même inquiétants. Certains de ces modèles, pendant les crash tests, ont carrément cassé. Et donc, au-delà de la complexité de devoir trouver le bon et de pouvoir ajouter, chaque fois devoir fermer, ouvrir, Touring a dit qu'il n'y a pas de plus-value au niveau sécurité. Les experts sont formels. La ceinture traditionnelle est donc la plus efficace. Et bien placée, elle ne devrait pas gêner les futures mamans. Vous avez la sangle oblique qui doit être bien au-dessus de l'épaule et traverser le milieu de la poitrine et rejoindre la boucle de laquelle part la partie abdominale qui doit être bien en dessous du ventre et qui va permettre d'être vraiment bien ferme en toute sécurité. L'enfant ne risquera rien du tout. Les ceintures pour ventre arrondies sont donc une dépense parfaitement inutile. Et même si le marketing les cible désormais, le constat est aussi valable pour les personnes présentant un certain bon point. Merci d'avoir regardé cette vidéo !